C'est pas une game, c'est une game ! Les 2 équipes qui font une bonne saison hors PSG parce que j'ai envie de mettre à l'honneur d'autres équipes. Je vais parler un peu du PSG. Mais voilà, je voulais vraiment me mettre en valeur d'autres équipes que le PSG. Donc on est parti tout de suite. Je vais commencer par les 3 clubs que j'ai envie de valoriser. Bien sûr que le PSG pourrait être un top. C'est une saison record. Tout le monde dira que c'est normal, le budget, les joueurs, que ce soit aussi haut, etc. C'est vrai, mais on a pu voir avec d'autres entraîneurs, d'autres saisons où le PSG comptabilisait certaines défaites qui faisaient tâche, des défaites ou des mauvais matchs dans des grands matchs, dans des grands événements, un jeu pas terrible, des joueurs en méforme. Donc là, le PSG est quand même sur une saison record avec aucune défaite pour l'instant, un record de points à ce niveau-là après 18 ou 19 journées, je ne sais plus combien on a fait de matchs. Bref, on est sur des standings vraiment très élevés et donc il faut quand même reconnaître que le PSG est certes à la place où il devrait être, mais fait pour l'instant une très bonne saison. Et donc justement, quand tu parles du PSG et de très bonne saison et de record de points, tu es obligé de féliciter le RC Lens qui sera mon premier top, Valais-Lançois qui font une énorme saison, qui sont deuxième du championnat avec un record si je ne me trompe pas aussi pour ce club, le record aussi il me semble pour un deuxième. Donc vraiment, Lens est à féliciter, le début de saison est vraiment monstrueux. Ils ont énormément de garanties dans leur jeu, peu importe les joueurs dans la rotation, peu importe qui joue, etc. Il y a toujours des matchs aboutis, toujours des prestations individuelles et collectives de qualité. Donc voilà, félicitations au RC Lens qui est deuxième devant des cadors comme Lille, Monaco, Marseille, etc. qui devraient être mieux placés que ça. Donc voilà, je voulais vraiment féliciter Lens parce que s'ils se retrouvent en Ligue des Champions à la fin de l'année, ce serait amplement mérité. Ça travaille bien depuis plusieurs années, c'est très cohérent. Franck est en plus à prolonger, donc c'est une très bonne chose pour les Lensois. Donc tu vois qu'il y a quelque chose quand même de très cohérent. Et s'ils y sont, s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est pas le fruit d'un hasard. Et donc franchement, ce serait un grand plaisir de se retrouver avec Lens en Ligue des Champions parce que ça nous rappellerait forcément pour la génération 94 et autour de celle-là de voir Lens en Ligue des Champions, les années 2000, etc. où il y avait des Daniel Moreira, où il y avait vraiment un Lens exceptionnel. Et ça nous ferait vraiment plaisir. On est nostalgique un peu de cette période-là. Donc franchement, ce serait un grand plaisir de se retrouver avec Lens en Ligue des Champions. Et puis je pense, vu l'âme de ce club, vu l'énergie qu'il y a autour de ce club, je pense vraiment que Lens ne ferait pas tâche en Ligue des Champions. Alors ensuite, quand tu parles de clubs qui travaillent bien, de projets cohérents, etc., t'es obligé de parler du Stade René. Voilà, le Stade René qui fait une grande saison, qui est 3e du championnat, qui s'est qualifié en Europa League en faisant de très belles prestations. Voilà, le Stade René, il joue toutes les compétitions à fond. L'effectif tourne comme il faut, les joueurs répondent présent, les recrues comme les joueurs qui sont là depuis longtemps, que ce soit Bourijo, etc. Donc voilà, le Stade René, c'est très cohérent depuis plusieurs années. Ils ont beau perdre certains bons joueurs, ils arrivent toujours à trouver les joueurs pour les remplacer. Ils ont décidé d'investir aussi un petit peu d'argent, ce que René avant ne faisait pas, notamment le transfert de Cali Mwendo pour 25 millions si je ne me trompe pas. Donc voilà, René a décidé vraiment de faire le nécessaire pour devenir un top club de Ligue 1. Et forcément, le René des années précédentes, qui finit 5, 6e de Ligue 1, qui va une fois sur 2, une fois sur 3 en Coupe d'Europe pour finalement finir avec quelques points. Eh bien, c'est fini tout ça, ils ont décidé de passer au step supérieur. Et maintenant, Rennes s'impose vraiment comme un top club en Ligue 1 et se permet même de faire de belles performances en Europe et de se qualifier du coup pour les 16e d'Europa League. Si le stade René continue ainsi, ils ont de grandes chances de se qualifier pour la Ligue des Champions et je pense qu'avec un peu plus de budget, un projet, une année en Ligue des Champions justement, tu peux te permettre de garder tes super joueurs comme Lovromadger, comme Martin Therrier, comme Bourijo, qui pourraient rester une année, deux années de plus et même à côté te renforcer avec l'argent obtenu et pouvoir avoir une équipe hyper cohérente pour faire bonne figuration. Je pense vraiment qu'en tant que supporters Lançois et René, que ce soit cette saison ou les quelques précédentes, que tu ailles au stade ou que ce soit devant ta télé, tu dois sûrement prendre énormément de plaisir à voir ces deux équipes jouer parce qu'il y a quelque chose vraiment de cohérent dans le jeu. Il y a des joueurs vraiment qui sont au diapason du collectif et franchement, ça donne de grandes choses. Donc, je ne souhaite que du positif pour eux par la suite. Et le dernier club que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est le FC Lorient. Forcément, les Merlucs, on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, qui caracole à la cinquième place de Ligue 1, qui n'a perdu que trois fois cette saison, qui a une différence de but positive, forcément, parce que ça joue bien, ça défend bien également avec seulement huit buts encaissés. Donc voilà, Lorient, c'est cohérent. Il y a un entraîneur, Le Brie, qui met de belles idées en place, qui arrive à poser un petit peu des bases solides, respectées par les joueurs. Il y a vraiment un vrai sens tactique. On a pu l'entendre parler en conférence de presse. C'est hyper intéressant. Et il y a des joueurs forcément aussi de grands talents, que ce soit Enzo Lefay, Terrem Mofi. Il y a de super joueurs hyper intéressants. Donc voilà, c'est très cohérent ce qui se passe à Lorient. Et forcément, bon, qu'ils doivent être un petit peu en sur-régime. Je ne pense pas qu'ils vont finir aussi haut à la fin de la saison. Mais c'est quand même très bien de voir Lorient à cette position-là. Et puis, ça montre que quand tu bosses bien, quand tu as un travail cohérent qui se met en place, quand les joueurs se mettent au diapason des idées de l'entraîneur et que tu es un entraîneur de qualité et des joueurs qui ont quelque chose de plus, ça te permet de donner la plénitude de ton équipe et finalement de te retrouver dans le top de la Ligue 1. Donc voilà, grand coup de chapeau à Lens, à Rennes et à Lorient pour ce début de saison Tony Truant. J'espère pour eux et vous, supporters de ces clubs-là, que ça va durer. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Maintenant, les choses qui fâchent, on va parler de mes trois flops. Sans aucun doute, ce sera en numéro 1, Lyon. Lyon qui n'a rien à faire à cette piteuse 8e place. Lyon qui n'a d'ailleurs que ça à jouer puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. Donc, ils n'ont que la Ligue 1 à se concentrer et ils n'y arrivent même pas. Voilà, ils ont changé d'entraîneur mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est plus haut que ça en fait. Je ne suis pas étonné parce que c'est la mentalité qui est insufflée depuis ces dernières années qui est négative. On se rend compte que finalement, Lyon, quand ils perdent, c'est plus si grave que ça. Avant, il y avait une haine de la défaite. C'était impossible pour Lyon de perdre un match. Aujourd'hui, quand Lyon perd un match, ce n'est pas grave. Il n'y a finalement que les supporters qui existent dans ce club et qui insufflent un supplément d'âme. Mais les pauvres, ils sont bien seuls parce que je trouve que vraiment, le club est devenu apathique. quand le Lyon perd, ce n'est pas grave. Quand Lyon n'accroche pas une Coupe d'Europe, ce n'est pas grave. On verra la saison prochaine. Et puis, on essaye un petit peu de noyer le poisson en faisant revenir Tolisso, la casette qui, pour moi, c'était une bonne idée. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas remonter sur le podium de Ligue 1, que tu vas reconstruire quelque chose. Et pour moi, ce n'est pas un souci d'entraîneur parce que que ce soit Peter Boz ou Laurent Blanc, ce sont des très bons entraîneurs. On a vu aussi Genesio qui réussit très bien à Rennes. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci d'entraîneur. Mais vraiment, la mentalité insufflée dans cette équipe, dans ce club, elle n'est plus du tout bonne. Et pour moi, les résultats, ils sont comme ils doivent être, en fait. Là, avec Laurent Blanc, il y a eu quelques bons petits résultats. Mais quand on regarde un petit peu les points pris, c'est pareil que Peter Boz et les lacunes sont toujours les mêmes. Et quand tu finis ta première partie de saison 8e de Ligue 1 avec des joueurs pareils, ce n'est pas possible. Comment avec des joueurs de si grands talents, des jeunes, etc., tu fais 8e de Ligue 1 ? Ce n'est pas possible. Mais en même temps, le signal est très mauvais. Tu vends Guimaraes cet hiver qui est un de tes meilleurs joueurs qui est en train de flamber à Newcastle, qui part à la Coupe du Monde au Brésil. Pareil pour Paquetac que tu vends juste à la fin du Mercato alors que ça a été ton meilleur joueur la saison passée. Quel message t'envoie ? Clairement, il n'y a aucune ambition côté Lyon. Et comme j'ai dit, c'est plus grave maintenant quand tu perds un match, quand tu perds un Olympico, quand tu ne te qualifies pas pour une Coupe d'Europe. Ce n'est plus très grave maintenant. Donc Lyon mérite cette 8e place clairement et ne mérite pas plus. Et puis surtout, on aime parler du PSG, de ses pétrodollars, des millions qu'il y a de différences, etc. Mais quand tu es Lyon, quand tu es même Monaco, Nice qui a un beau projet, comment tu peux expliquer que Lorient, Lens, Rennes, soit dans le top de la Ligue 1 et que toi, tu sois mauvais et très loin derrière ? Comment tu expliques ça ? Parce que ce n'est pas une question de budget, les gars. Bah ouais. Mon deuxième flop cette saison, pour moi, c'est Nice qui n'a pas à être aussi mal placé. On le sait, Nice a été racheté un nouveau propriétaire qui est Ineos. Il y a eu des discussions sur un éventuel départ de Lucien Favre là en cours de saison parce que lui-même ne comprend pas un peu le projet qui est mis en place. En même temps, il arrive. Favre, c'est quelqu'un d'intelligent, de stable. Faisons-lui confiance. C'est ça que je ne comprends pas. Et les propriétaires n'en ont rien à faire, le directeur sportif non plus. Et il ramène, il empile les joueurs, Clé, Pépé. Alors, il y a des joueurs qui sont bien. C'est des bonnes trouvailles. C'est des joueurs qu'il fallait prendre. Mais ils ont empilé les joueurs. Ils se retrouvent avec un effectif énorme. Et finalement, Lucien Favre s'est retrouvé submergé de joueurs qui ne voulaient pas forcément ou qui ne connaissaient pas forcément. Et au final, ça donne quelque chose de bancal. Des fois, Nice est capable de faire un plutôt bon match avec des joueurs qui répondent présents, qui sont plutôt bons. Mais derrière, ça peut s'écrouler à tout moment. C'est très bancal. Et finalement, cette place de 9e est méritée. Voilà, Nice va devoir vraiment construire un projet beaucoup plus cohérent s'ils veulent concurrencer le PSG comme ils l'ont déclaré. Parce que pour l'instant, ils en sont loin. Voilà, même s'il y a des joueurs de qualité dans cet effectif, pour l'instant, tu peux clairement rien faire de plus. Parce que déjà, dans ton projet, déjà en haut, et plus tu descends, moins c'est cohérent. Donc finalement, c'est normal. Et le dernier flop de la Ligue 1 pour l'instant, c'est le RC Strasbourg. Ça va peut-être en surprendre plus d'un. C'est vrai que j'aurais pu mettre Lille, Monaco, etc. qui ne sont pas là où ils devraient être. Mais bon, il y a quand même quelque chose de plutôt cohérent dans leurs équipes. Ça se met en place petit à petit. Je pense qu'ils feront une deuxième partie de saison meilleure. Mais Strasbourg, vraiment, n'a rien à faire à la 19e place. Ils sont avant-derniers de Ligue 1 alors que l'année dernière, ils étaient 6e. Cette année, ils n'ont gagné qu'un seul match. Et pour moi, ce n'est pas possible quand tu as des joueurs pareils, des joueurs qui sont restés. Voilà, des Ayork, des Gamero, des Diallo, des bons joueurs au milieu de terrain. Enfin, tu as gardé quand même l'ossature de l'année dernière. Tu t'es renforcé entre guillemets même à droite avec Colin D'Akba. Normalement, Strasbourg devrait mieux figurer. Alors, je ne dis pas, peut-être pas dans la première partie de tableau parce que l'année dernière, ils ont été en sur-régime. Mais au moins, faire 10, 11, 12e. Voilà, au moins, s'être éloigné un petit peu de la zone rouge. On sait que cette année, il y en a 4 qui descendent. Et pour l'instant, Strasbourg, avec sa seule petite victoire, figure avant-dernier. Et franchement, pour moi, c'est un gros flop. Ils n'ont rien à faire ici. C'est un petit peu pareil aussi pour Nantes. Mais j'ai choisi Strasbourg parce que l'année dernière, ils ont fini 6e. Et puis surtout, ils n'ont gagné qu'un seul match. Un seul match. Une seule petite victoire. Voilà les amis. En tout cas, dites-moi pour vous ce que vous pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi, vous, votre top 3 et votre flop 3. Quel est votre avis un petit peu sur la Ligue 1 aussi ? Est-ce que pour vous, le niveau de la Ligue 1 a augmenté ? Est-ce qu'on est meilleur cette année un petit peu ou pas ? En tout cas, au niveau Coupe d'Europe, franchement, on a bien figuré. Voilà, même si Nantes est en délicatesse en championnat. Ce qu'ils ont montré en Coupe d'Europe, ça fait plaisir. Les scénarios magnifiques. Franchement, c'était un réel plaisir de suivre Nantes en Ligue Europa. Donc voilà, les clubs français nous ont plutôt bien représentés. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, moi personnellement, je trouve que le niveau de la Ligue 1 a plutôt bien augmenté. C'est aussi plus homogène. Tout le monde arrive à battre plus ou moins tout le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais voilà, il y a des clubs qui sont en sous-forme, en méforme, qui doivent faire beaucoup mieux et justement, ça tirerait le niveau de la Ligue 1 encore plus, notamment Nice, Lyon, Monaco, etc., qui ont du budget, qui ont des bons joueurs et qui doivent faire beaucoup mieux. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada